On va pouvoir attaquer la seconde partie de cette conférence. C'est un petit peu un deux en un finalement qu'on a proposé au public. Merci d'avoir accepté déjà Youssef, parce que ça c'est un double travail. Et on pensait tous ensemble qu'on ne pouvait pas passer devant cette séquence historique qui se déroule devant nos yeux sans profiter des lumières de Youssef, sachant toute la littérature qu'il a produit sur ce sujet-là. Alors on va passer donc aux gilets jaunes. Nous en sommes à l'acte 4 de cette séquence insurrectionnelle, on peut dire ça. On a essayé de faire un peu de prospective avec Youssef. On a remarqué lors d'une discussion préparatoire à cette conférence que ici même, vous aviez déjà en 2016 prédit les événements qui se déroulent aujourd'hui devant nos yeux. On va détailler tout ça et on va essayer de faire une grosse heure par rapport à ce sujet. J'ai beaucoup de questions et le public certainement aussi. Cette révolte des gilets jaunes est de par sa genèse sans précédent historique. Or nous vivons, Youssef, depuis quelques semaines, un phénomène de révolte qui semble complètement sortir du lot. Vous aviez prédit, ça par contre on l'a dit, ici même dans notre antenne, dès 2016, une révolte populaire, qu'une révolte populaire est en train de couver et qu'il faudra alors se tenir prêt à accompagner ce mouvement. Pourriez-vous nous détailler cela au regard de l'actualité encore brûlante qui se déroule sous nos yeux ? Alors, lorsque j'étais ici en septembre 2016, on m'avait demandé si je voyais une guerre civile ethnique advenir en France. Et si ma mémoire est bonne, j'avais dit que je ne voyais pas de guerre ethnique, mais je voyais plutôt une implosion du système avec une révolte de la majorité des Français, et j'avais bien précisé réelle ou virtuelle. C'est-à-dire réelle dans la rue, virtuelle, le reste des Français qui soutient le mouvement. Et j'avais ajouté que le système implosera tôt ou tard, c'est inévitable. C'est ce qu'on vit actuellement. En fait, c'est l'explosion de la France périphérique, terme développé par le géographe Christophe Guilloui, qui se révolte pour des questions essentiellement économiques et sociales. Alors, tout cela résulte... Il y a plusieurs niveaux d'analyse, mais je vais m'arrêter à l'analyse économique et sociale. Le peuple français, comme les autres peuples européens, et aussi le reste du monde, a subi le système de libre-échange, qui a fait pression sur ses salaires et des industrialisés de pays. Il a subi la mise en place de l'euro, qui depuis 2002 a fait chuter la balance commerciale de la France, et fait monter celle de l'Allemagne, parce que l'euro est en fait l'équivalent du Deutschmark. Être dans la zone euro, c'est un peu comme se retrouver en Allemagne, avec la monnaie allemande. Ça favorise l'économie allemande, parce qu'elle est à la taille de sa monnaie. Ça a augmenté ses exportations à partir de 2002, et on a vu à partir de 2002 une chute de la balance commerciale française, parce que c'est une monnaie qui est trop forte pour l'économie française. Elle n'est pas à la bonne taille. Ajoutez à cela le premier poste de dépense des impôts des Français, qui sert à rembourser les intérêts de la dette. La dette qui s'est cumulée à partir du 11 janvier 1973, si la monnaie est bonne, avec la loi Pompidou, dont on peut appeler la loi Pompidou-Giscard-Rothschild, qui interdit à l'État français de se prêter à lui-même, c'est-à-dire de demander à la Banque de France de lui prêter, cette financée, et depuis lors, la France est contrainte d'emprunter sur les marchés. Merci. Donc depuis lors, la dette a explosé, et effectivement, en réalité, les Français ont déjà remboursé plusieurs fois la dette. Donc il s'agit d'une réaction du peuple français, plutôt de la France périphérique, qui subit plus encore que la France des villes, ce système économique avec à sa tête, avec à la tête du régime républicain, des corrompus, et qui font pour certains la navette entre le ministère de l'Économie et les banques privées. Ce qui est le cas de Macron. Macron est entré à Rothschild grâce à Alain Minc, et par la suite, Atali l'a fait entrer dans sa commission, la commission Atali. Atali l'a présenté à François Hollande, et il s'est retrouvé directeur de cabinet, il s'est retrouvé au cabinet de l'Élysée, après être passé par le ministère de l'Économie, venant lui-même de Rothschild, mais il n'en est pas le seul. Il y a d'autres hauts fonctionnaires qui font la navette. Et j'avais expliqué notamment à la conférence que j'avais donnée aussi ici à Nice avec Alain Sorolle, que le destin de la République, enfin plutôt le destin de l'oligarchie, dépendait de la République. Parce que la République, historiquement, notamment on l'a vu avec la Troisième République, à sa naissance et à sa chute, est liée organiquement à la banque, et comme je le démontre dans mon livre « La mystique de la laïcité », au judaïsme, là sur le plan religieux. C'est pour ça que vous avez, les tenants du système, les pseudo-représentants de la communauté juive qui sont très attachés à la République et qui ont très peur de voir aujourd'hui cette révolte faire tomber la Cinquième République comme est tombée la Troisième République et avait failli tomber notamment en 1934. En quoi finalement ce soulèvement était si inattendu pour une oligarchie qui finalement contrôle tout, fait de l'ingénierie sociale et on l'a vu à travers plusieurs, les printemps arabes ne sont qu'un exemple, plusieurs événements, généralement pilotent ces soulèvements. En quoi celui-ci est complètement inattendu ? Je ne pense pas qu'il soit inattendu pour tout le monde. J'avais dans ces articles-là, donc depuis 2015, notamment en 2016, avec le Brexit, j'avais dit qu'il y aurait une rupture. Je l'ai dit ici, je l'ai dit dans des articles. Mais j'ai aussi averti contre un danger. Le danger que... Ça, c'était dans un article de mai 2017. Il disait que le système peut précipiter la cassure sociale pour opérer ce que Karl Marx appelait un saut qualitatif, c'est-à-dire un changement brutal de paradigme via un chaos, ce que son successeur, si je puis dire, le nouveau conservateur juif américain, Michael Biden, a appelé le chaos constructif, c'est-à-dire provoquer le chaos pour transférer définitivement la souveraineté de l'État français vers ce que j'appelle le politburo de Bruxelles. Il y a quand même ce danger-là. Si j'ai pu annoncer, prédire la cassure, la révolte, je pense que d'autres qui travaillent pour le système l'ont aussi anticipé. Maintenant, ce que je disais aussi, c'est que ça nous offrait une opportunité historique, une fenêtre à aller s'ouvrir. C'est comme si le système tenait le volant, la voiture, France, et pour passer à l'étape suivante, il est obligé de passer le volant à quelqu'un d'autre. Il y a ce court instant de risque pour le système et pour le peuple français. Le risque pour le système, c'est que, voulant passer à l'étape supérieure et sacrifier Macron, se retrouvent dans le même cas que Macron, c'est-à-dire jeter l'eau du système avec le bébé Macron. Pour faire simple. L'autre danger pour le peuple français, c'est que le chaos provoqué de toute façon par le système économique, le système de libre-échange, le système de dette, et ainsi de suite, par ce chaos-là, se retrouve dans un piège consistant à mettre en place l'état d'urgence, déclencher l'article 36 et l'article 16 et faire passer la France en dictature avant de transférer le pouvoir définitif au politburo de Bruxelles. C'était ça le danger que j'annonçais à plusieurs reprises. Il y a une opportunité, mais dans cette ouverture, j'annonçais un danger et là, on y est. On y est et celui qui incarne aujourd'hui ce danger de reprise en main pour transférer... C'est ma dernière question. On gagne du temps. C'est le général de Villiers. C'est-à-dire qu'on provoque le chaos et on nous dit il nous faut maintenant un homme de poigne pour rétablir l'ordre et remettre la France sur les rails et on nous met en avant l'ancien chef d'état-major qui s'est d'ailleurs brouillé avec Emmanuel Macron et qui passe maintenant chez Ricky partout. D'ailleurs, même un pseudo représentant des Gilets jaunes sur Europe 1 a déclaré il y a quelques jours qu'on avait besoin d'un homme de poigne et pourquoi pas le général de Villiers. Donc, ce danger dont je parlais depuis 2015-2016 dans mes articles, il est là. Il est incarné par lui. D'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez, Xavier Moreau, on a fait un... à départ ce personnage et il a vraiment refait le portrait en sachant que c'est un... allez, divulgarement parlant un toutou de l'OTAN. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il enseigne dans une organisation américaine et il est rémunéré par cette organisation américaine. Et un auteur du Retour aux sources dont j'ai oublié le nom... Combaz. Combaz aussi a expliqué que le gros des médailles du général de Villiers avait été décerné par l'OTAN. À cette analyse prospective que vous nous aviez offerte en 2016, vous ajoutiez que le pouvoir allait tout faire pour dévier cette révolte en guerre ethnique prophétisée par Eric Zemmour. Il... qui commentait encore avant-hier cette actualité insurrectionnelle comme étant, je cite, la France Johnny Hallyday qui se soulève. Comment ça se fait que ce choc interconfessionnel n'a pas eu lieu et comment expliquez-vous que les banlieues soient restées en périphérie finalement ? Alors, j'avais dit précisément qu'il y aura une révolte générale auquel se surajouterait des provocations pour déclencher des luttes ethniques. Et on a vu récemment que le système a tenté d'utiliser tous ses gadgets. les antifas, les policiers casseurs qui se changeaient dans le fourgon avec la déprédation, la destruction des boutiques. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a fait un appel du pied aux racailles de banlieue pour qu'elles viennent déferler sur Paris. Mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je disais, pourquoi est-ce que je disais à l'époque, que la révolte sera plutôt d'ordre social plutôt qu'ethnique parce que c'est l'histoire de France qui le dit. La spécialité française n'est pas la guerre ethnique. c'est plutôt la lutte des classes. C'est ça, la spécialité française, contrairement à ce que raconte Zemmour, qui a une vision talmudique de l'histoire de France. Ce serait plutôt l'histoire de France revue par le Talmud. Mais effectivement, la masse des immigrés, je le disais, la masse des immigrés présents en France fait qu'il y a risque, il y a danger. Mais jusqu'à présent, jusqu'à présent, les jeunes de banlieue ne se sont pas mêlés au mouvement. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que la révolte des banlieues a déjà eu lieu. Elle avait eu lieu en 2005. Et contrairement à ce que disait à l'époque, déjà, Finkelkraut, mais aussi Zemmour, ce n'étaient pas les imams qui avaient poussé les jeunes de banlieue de l'art. Moi, je me souviens à l'époque, c'était en 2005, j'avais 20 ans. Et moi, toute mon adolescence, je l'ai passé dans la banlieue nord de Paris. Et on n'était pas sociologues, nous. Et on savait, on sentait que ça allait exploser. On ne savait pas exactement pourquoi, mais on le sentait. Parce que si vous êtes en banlieue, et pour les campagnes, c'est bien pire. Il faut insister là-dessus. Pour les gens qui vivent à la campagne, c'est bien pire. Mais quand vous vivez en banlieue que vous avez 15 ans, le système vous vend un fantasme et vous savez que ce fantasme-là ne se réalisera jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que les chances de déboucher et d'insertion sociale, comme on dit, sont plutôt maigres. c'est ceux qui sont les plus solides mentalement, surtout mentalement, qui peuvent s'en sortir. Les plus faibles, en fait, c'est ceux qui tombent dans la délinquance, etc. Donc, il y avait ces causes-là qui ont fait qu'effectivement, il y a eu une explosion qui était d'ordre social en réalité. Parce que, même si l'intégration culturelle est, d'un certain point de vue, impossible à cause de la quantité, il y a aussi une dimension, il y a une anthropologie géographique. Une population qui s'installe dans un pays, surtout de deux, trois générations, va quand même s'imbiber inconsciemment, qu'elles le veuillent ou pas, de la mentalité, des réflexes. D'ailleurs, on a reproché aux jeunes de banlieue de casser, ce qui est vrai, on peut leur reprocher en 2005, mais les jeunes bourgeois de mai 68 qui ont cassé à tout va, bizarrement, on ne leur reprochait pas. On comprenait qu'ils se révoltaient contre la société patriarcale, etc., alors qu'ils vivaient relativement bien, si on compare aux jeunes d'aujourd'hui qui soient urbains ou dans les zones périurbaines. Donc, heureusement, heureusement que les jeunes de banlieue ne se sont pas mêlés du mouvement gilet jaune. Et je pense que ce qu'ils avaient derrière la tête, le système, ce qu'ils avaient derrière la tête, c'est de les entraîner, comme ils ont fait venir entraîner des antifas, pour pourrir, en fait, la révolte. Et d'ailleurs, souvenez-vous, dès le début, dès les premières manifestations des gilets jaunes, certains ont qualifié les gilets jaunes de fascistes, disant que c'était la peste brune qui défilait dans les villes, alors que c'était des Français de souche, des Français de base, de la classe moyenne et ouvrière. Et d'ailleurs, la raison de cette explosion, c'est ce qu'on aurait appelé, Marx, la paupérisation des classes moyennes, mais c'est une réalité, c'est-à-dire l'appauvrissement des classes moyennes françaises qui, peu à peu, ont rejoint le niveau de vie des classes ouvrières. Et faire disparaître, le projet oligarchique, faire disparaître la classe moyenne pour, en fait, n'avoir plus que deux classes, l'hyperclasse, la grande bourgeoisie et une masse de prolétaires, ne peut pas se faire sans turbulence. Les Français se sont habitués à un certain niveau de vie. Et les Français ne sont pas des Grecs. Leur seuil de télérance est beaucoup plus bas. Et là, c'est la cassure dont je parlais et cette cassure est arrivée et on y est. Que répondez-vous à ceux qui s'empressent en un coup d'œil à remarquer qu'il n'y a pas de musulmans patriotes dans les rues visant, du coup, sans aucun doute possible, le positionnement de main tendue initiée par égalité et réconciliation depuis des années ? Je suis passé à quelques jours sur Radio France Maghreb et il y avait des auditeurs qui appelaient et on constate que ceux parmi les immigrés ou enfants d'immigrés qui soutiennent les gilets jaunes et qui sont conscients ne sont pas des jeunes de banlieue parce que des jeunes de banlieue, quand vous avez entre 15 et 20 ans, vous ne travaillez pas. Il faut travailler, avoir un loyer à payer ou des taxes d'habitation, devoir nourrir ses enfants. C'est là qu'on se rend compte et en réalité, les Maghrébins et autres Africains qui vivent en France et qui travaillent comme les gilets jaunes qui sont dans la rue, même si... Alors, on n'a pas fait de statistiques ethniques parmi les gilets jaunes, à moins de sillonner la France et de voir le quota de Maghrébins et d'Africains qui sont avec eux. mais en tout cas, on a vu notamment des conducteurs de taxi, Uber et autres accompagner ce mouvement à la marge. Et effectivement, à partir du moment où vous vivez en France et que vous travaillez et que vous subissez le système parce que je veux dire quand vous payez vos impôts, vous devez les payer et l'inspecteur des impôts ne va pas vérifier ni la machine si vous êtes blanc, noir ou maghrébin. C'est-à-dire que tout le monde le subit ce système-là et d'ailleurs, tous les Français ne sont pas dans la rue, comme je le disais. Il y a un soutien massif des Français virtuellement aux gilets jaunes. Entre 75 et 85% des Français soutiennent les gilets jaunes. Mais dans ces statistiques, dans ce pourcentage-là, vous avez nécessairement des Français d'origine maghrébine et autres. Mais c'est une question aussi de tempérament. De tempérament. Si on a fait venir des Maghrébins et des Africains pour travailler en France, c'est qu'ils n'ont pas le tempérament des Français à savoir se révolter en cas d'inégalité sociale exacerbée. Il y a aussi de ça. Et ça aussi, je l'ai vécu même en entreprise. C'est nouveau. Les Français de souche sont plus promptes à revendiquer leurs droits et à taper du poing sur la table que les Maghrébins et les Africains. C'est une réalité. Donc, à contrario de cette question, la suivante, c'est une... Elle est tirée de la dernière allocution d'Alain Soral. La dernière vidéo à propos des Gilets jaunes que je vous conseille dure 5-10 minutes. Il disait, j'ai retenu cette phrase, voici le temps de la France profonde face à l'État profond. Pouvez-vous commenter cette déclaration ? En d'autres termes, c'est l'opposition de la France périphérique à la France cosmopolite, bobo, qui est représentée par le pouvoir. Alors, quand il dit État profond, quand on entend État profond, on entend le pouvoir constant qui pilote l'État, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, quel que soit le président élu. Par État profond, on parle de réseaux qui ont pris en otage, qui se sont enquistés dans l'État français et qui le pilotent. D'ailleurs, petite précision, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur et que Jacques Chirac était fatigué et un peu malade, Sarkozy, via ses réseaux israéliens et américains, en a profité pour virer les gaullistes, notamment du ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour y mettre des sionistes. D'ailleurs, le patron de la DGSI, ça a été rapporté par le journaliste du Figaro, Georges Malbruno, s'était plaint de... Comment dire ? De l'importance et de l'activité trop importante du Mossad en France et de ses liens avec les services de renseignement. J'ai été clair sur l'état profond ? S'il y a des questions du public, n'hésitez pas à refaire les yeux. Plus léger comme... Oui ? Peut-être une petite question qui reprendrait votre première conférence. J'ai lu ce matin, mais je vais le temps d'approfondir, qui semblerait, je dis juste qui semblerait parce que je n'ai pas pu vérifier, qu'en ce moment au niveau mondial, les Russes liquide leur dollar pour de l'or comme dans les crises d'avant-guerre. Et c'est un peu le cas aussi de Rothschild au niveau des banques. Donc, est-ce que le mouvement des gilets jaunes est si... Enfin, je comprends, si vous voulez, la souffrance de ceux qui le font, mais est-ce qu'il n'y a pas une manipulation qui est préorganisée justement pour parler de ce chaos dont vous parliez tout à l'heure et qui cacherait peut-être des événements importants comme le... le traité de Marrakech qui doit être signé dans les jours qui viennent. Tout le monde parle des gilets jaunes et on oublie tout ce qui doit se faire et que tout le monde ne parle que des gilets jaunes. Je me demande s'il n'y a pas l'État qui est derrière un peu. Alors, il ne faut pas oublier que souvent, derrière les révolutions ou les révoltes, vous avez la main de la finance. Par exemple, les révoltes arabes qui ont débouché par la suite en printemps arabe ont été déclenchées à la suite de spéculations des banquiers sur les denrées alimentaires. Déjà, en 2007-2008, vous avez eu ce problème-là qui s'était posé au Maroc et en Égypte. Il y avait eu des manifestations violentes causées par la hausse du prix de la farine. On peut imaginer si on est dans le complotisme, disons, qu'on a poussé le gouvernement actuel à augmenter de façon intolérante les taxes pour déclencher cette révolte, pour qu'il y ait cette cassure. Mais encore une fois, que ça a été déclenché ou pas, ça offre une opportunité historique. c'est pour ça que je disais à l'époque ici qu'il fallait dès l'époque, je le disais autour de moi et je l'ai dit à votre micro, qu'il fallait se préparer à ce basculement et se préparer aussi, proposer un projet pour l'après-effondrement. Ces gens-là ont toujours plusieurs coups d'avance et ce que je disais c'est qu'il fallait nous aussi avoir plusieurs coups d'avance. On ne m'a pas trop écouté à l'époque, j'espère qu'on m'écoutera aujourd'hui. On va revenir à ce sujet en fin de la question. Les Gilets jaunes sont un mouvement sans leader en fait. Comment on peut prendre des clés du camion si on n'a pas de leader ? Le mouvement est amené à perdurer parce qu'il n'a pas de leader. J'ai écouté une vidéo de Francis Cousin qui en parlait. Mais s'il n'a pas de leader, comment on peut justement lutter contre des banquiers ou je ne sais pas ? Alors, le fait qu'il n'ait pas de leader est sa force. D'ailleurs, c'est pour ça que le système a fabriqué de faux porte-parole des Gilets jaunes. S'il y avait initialement un leader, un véritable porte-parole, il aurait pu s'adresser directement au pouvoir et le pouvoir n'aurait pas eu besoin en cours de route de désigner des faux porte-parole. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de leader des Gilets jaunes pour l'instant. Pourquoi ? Parce que s'il y a un véritable leader qui oriente le mouvement, on lui coupera la tête d'une manière ou d'une autre. Il faut laisser ce mouvement qui n'est pas encore révolutionnaire mais qui est au stade de révolte aller au bout et l'encourager de l'extérieur. Et aussi faire ce que j'avais fait à l'époque dans mes articles et continuer aujourd'hui, pointer du doigt les dangers et les pièges. C'est le travail de gens comme nous, de prospectivistes, dire voilà où elle piège, voilà les écueils à éviter et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est entré dans une zone de turbulence, on est entré dans une crise de régime, c'est ce que j'expliquais dans mon livre La mystique de la laïcité, c'est que la République, le régime républicain n'a jamais pu tenir de façon pérenne parce qu'il n'accroche pas à l'histoire, à l'anthropologie française. Et il a des crises, il connaît des crises systémiques à intervalles réguliers, la période régulière. On est là-dedans aujourd'hui, on est dans une nouvelle crise du système, c'est pas seulement une crise du gouvernement actuel, quand je parlais de soulèvement et d'effondrement du régime, c'était en 2016, c'était Hollande au pouvoir à l'époque, c'était pas encore Macron. C'est pas seulement une crise politique, gouvernementale, c'est une crise de régime profonde. Et lorsque vous rentrez dans cette phase de turbulences, il y a des étapes. Là, on est à la première étape. Il est certain que cette crise peut se prolonger avant que le pays se stabilise sur le plan politique, plusieurs mois, voire quelques années. Plusieurs mois, voire quelques années. il va y avoir des tentatives de récupération. Ils peuvent essayer de nous mettre le général de Villiers au pouvoir à la tête d'un gouvernement de transition et aller chercher un autre représentant de l'oligarchie pour diriger la France, ce qui va très certainement provoquer, une fois encore, les Français. Donc, on ne sait pas véritablement vers quoi ça va déboucher, mais cette période de troubles, de crises, d'instabilité peut se poursuivre plusieurs mois, voire quelques années. Et c'est au terme de cette crise que pourraient émerger un ou des leaders. Mais il faut que ce mouvement, cette révolte arrive à maturation et que le pouvoir soit suffisamment ébranlé. Il commence à être ébranlé, mais pas suffisamment. Si un leader émerge maintenant, je ne donne pas cher de sa peau. Donc, il vaut mieux que le mouvement continue ainsi. Et ça, c'est une spécificité française. Parce que c'est vrai que cette révolte a à la fois comment dire, ressemble à un foutoir, mais un foutoir ordonné. C'est en fait, c'est la fusion, c'est ce qu'est la France, la fusion de la culture latine, le foutoir, et la culture germanique, l'ordre. et il est vrai qu'il n'y a que la France avec son anthropologie qui est capable de ça. Mais, comme je le dis, il faut de l'extérieur conseiller, donner des orientations afin de permettre à ce mouvement de ne pas tomber dans des pièges. – Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler de la réunion du 11 décembre, je crois, du pacte de Marrakech. Est-ce qu'il y a un risque de déviance pour les... de dévier la colère des Français, justement ? – Le pacte de Marrakech. – Vous voulez dire que les Gilets jaunes dévient la colère des Français par rapport au pacte de Marrakech ? – Voilà, exactement. Moi, je ne pense pas qu'on a initié le mouvement des Gilets jaunes pour que les Français ne se révoltent pas par rapport au pacte de Marrakech. Je... Bon, là, c'est de l'Uchronie, mais s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, je ne pense pas que les Français se seraient révoltés à cause du pacte de Marrakech. Les Français et les gens se révoltent pour des raisons très concrètes, quand le frigo est vide, pas parce qu'on a signé un pacte à Marrakech. Mais le pacte de Marrakech ne tombe certainement pas dans l'agenda aujourd'hui, par hasard. Je ne dis pas ça. Je dis que les Français se sont révoltés, surtout la classe moyenne, parce que le frigo est vide. Voilà. Mais je n'ai pas encore lu le document du pacte de Marrakech. Je ne l'ai pas encore lu. C'est pour ça que je n'en parle pas encore. Oui, je sais ce que c'est, mais je n'ai pas lu le document. Je ne suis pas éditorialiste ou journaliste. Je ne parle pas sur tout, n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est la migration. Oui, je sais, je sais. Mais je n'ai pas lu le document pour en parler de manière précise. On entend régulièrement dans les interviews au PFM, ITA et compagnie, des manifestants qui parlent de sixième république. À savoir que celle-ci est morte, il faudrait remonter une sixième. Voir même les idées d'Étienne Chouard de démocratie participative qui sont mises en avant. Or, vous écriviez en 2007, cette fois-ci, le 24 janvier très exactement, dans un article... Le 24 janvier 2017. Pardon, 2017, oui. Dans un article titré « La fin de la démocratie », un chapitre, « Un système défaillant ». Je vous cite. « Les contradictions internes au système démocratique sont intenables. Le roi est nu. Une élection, une réforme des institutions, les vociférations populistes de Jean-Luc Mélenchon n'y feront rien. La fracture du régime est trop profonde. Elle a atteint jusqu'à la croyance collective populaire. Aucun miracle ne saurait sauver la République et la démocratie dont ses bénéficiaires même remettent en question le principe pour préparer à une rigidification plus grave du système et de l'appareil répressif. Or, la loi de la physique appliquée ici à la politique est formelle. L'extrême rigidité d'un système politique qui connaît une délégitimisation est prêt à casser sous la force d'une contestation qui ne peut plus absorber. Donc, on a compris, vous n'êtes pas républicain, mais êtes-vous démocrate, Youssef ? Gustave Lebon expliquait qu'en réalité, il y a de ces mots magiques dont la définition est tellement floue qu'il faudrait des sommes entières pour les définir. En réalité, quand on parle de démocratie, on ne sait pas véritablement de quoi on parle. En France, la définition de la démocratie n'est absolument pas la même qu'en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons. Pour un Français, la démocratie, c'est l'égalité. c'est-à-dire chacun, chaque Français est également dépositaire du pouvoir plutôt de la souveraineté. Alors que le système démocratique depuis ses origines est fondé, quel que soit le pays, sur une exclusion. Exclusion des pauvres, exclusion des esclaves, exclusion des femmes, exclusion des nobles et ainsi de suite. Ou des étrangers dans le cas, par exemple, de l'Amérique. Et ce que je veux dire par là, c'est que, au-delà de la crise sociale et économique, ma thèse dans la mystique de la laïcité, c'est de dire que la République n'a pas pu être pérenne depuis 1789 parce que le peuple français n'y ajoute pas foi et qu'aujourd'hui, pour réunir le peuple français autour d'un projet, d'un État, il faut qu'il y ait communion au sens religieux. Il faut qu'ils y croient. Or, ce qui fait tenir un pouvoir comme le gouvernement de Macron ou un régime, c'est le consentement du peuple. Vous voyez ? Et on peut appliquer à l'histoire d'un régime ce principe de même qu'on peut l'appliquer à un gouvernement. On sait que, statistiquement, 15% des Français électeurs ont véritablement voté pour Macron et non pas contre Marine Le Pen. Il y a 15% des électeurs qui, au final, étaient pour l'élection de Macron. Et effectivement, Macron arrive au moment où le régime connaît sa crise. C'est pour ça que je disais à la veille de l'élection, il vaut mieux que ce soit Emmanuel Macron qui arrive au pouvoir plutôt que Marine Le Pen parce que j'étais certain que le système allait connaître sa crise. S'il avait connu sa crise sous la présidence Marine Le Pen, elle en aurait assumé toute la responsabilité comme le maréchal Pétain a dû assumer la responsabilité de la guerre, de la défaite et de la collaboration. Alors que ce sont les républicains qui ont envoyé la France en guerre à la défaite et qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain en lui refilant donc la patate chaude. Donc il fallait de mon point de vue que ce soit Macron qui gagne les élections pour que le sang des innocents retombe sur vie et son gouvernement et qu'il entraîne le régime dans sa chute. Mais sur précisément la démocratie participative, l'actif des changements ? Aujourd'hui, ce n'est pas applicable. On ne peut pas arriver aujourd'hui en période de crise, en période de trouble et proposer la démocratie participative. On ne peut proposer ce type de solution qu'une fois le régime, l'État stabilisé. En période de crise, on a connu ça avec Rome par exemple, vous avez une crise, le chaos, l'anarchie et c'est toujours un pouvoir fort, pouvoir fort comme la dictature, chez les Romains, qui stabilise le pouvoir. Quand la démocratie, entre guillemets, ce qui s'apparente à cela, s'effondre, il faut un régime, je ne dirais pas de dictatorial, mais un peu comme en Russie, c'est-à-dire un pouvoir autoritaire suffisamment fort. Mais un pouvoir autoritaire, ce n'est pas un pouvoir contre le peuple. Un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir qui représente le peuple, qui défend ses intérêts, contre ses ennemis. C'est ce qu'avait fait Poutine. Parce que, croyez-moi, si le pouvoir, l'oligarchie, sent que ça lui échappe, que les événements lui échappent et que les Français sont en passe de les faire tomber définitivement et de reprendre la main, les attaques vont se multiplier. Et pour parer aux attaques, il faut des gens, des hommes et des femmes politiquement formés, suffisamment forts mentalement, et qui prennent les rênes de l'État et qui peuvent parer à ces attaques sournoises. Vous parliez de Russie, c'est la question qui va justement pouvoir aborder ce sujet. En préambule, on a pu voir des gilets jaunes aux Pays-Bas, des gilets jaunes en Allemagne, en Belgique, et même, on a eu l'information il y a quelques heures, des gilets jaunes à Hébron qui ont investi la mosquée Ibrahim aux gilets jaunes pour empêcher des colons appuyés par les autorités israéliennes de l'occuper. Donc on voit qu'il y a une forme de contagion de l'Occident et même, éventuellement, au-delà de l'Occident. Et vous parliez le 4 septembre 2015 dans un article intitulé La Russie, l'Europe et l'Orient. Vous nous parliez de bouleversements majeurs à venir, on y est, et de contagions à toute l'Europe, on en a parlé, précisément, j'ai parlé de bouleversements en Europe de l'Ouest. C'est ça, de contagions en Europe de l'Ouest. Et vous avez ajouté que la Russie doit y être attentive. Pourquoi ? Alors, dans cet article, j'avais expliqué que la France présentait un enjeu majeur du point de vue des impérialistes américains. pour contrôler l'Europe, il faut contrôler la France. Contrôler la France, c'est pénétrer en profondeur dans l'Europe, l'Europe de l'Ouest, jusqu'aux portes de la Russie. Parce que la puissance politique, militaire, économique, qui a une influence sur le destin de l'Europe, c'est la France. Si vous arrivez à contrôler la France en opposant à la France l'Allemagne, comme le suggérait Zbigniew Brzezinski dans son livre Les Grands Échiquiers en 1997, vous neutralisiez la France. Et si vous réussissiez, c'était le projet de mettre à la tête de la France des élites pilotées par les Américains, vous étiez certains d'avoir le contrôle sur toute l'Europe de l'Ouest. Les Russes rêvent depuis longtemps d'une Europe de l'Ouest qui lui tend la main parce que les intérêts surtout économiques de l'Europe de l'Ouest et de la Russie convergent, se complètent. La France a deux solutions sur le plan historique et géopolitique. Soit elle se tourne vers l'Atlantique et ce qui signifie aussi un détour par Jérusalem, soit elle se tourne vers l'Est, c'est-à-dire la Russie, ses alliés et ses alliés au Proche-Orient. La redirection de la géopolitique française peut permettre de stabiliser et l'Europe et le Maghreb et le Proche-Orient. Et c'est le grand danger dont sont conscients les Américains. Il ne faut surtout pas que la France redevienne indépendante. Je pense que j'ai été clair. Oui, on avait parlé tout à l'heure du général de Villiers. C'est lui qui, finalement, va essayer d'opérer le virage atlantiste. On sait que les Français vont, dans une période de crise prolongée, vouloir une stabilisation. Un homme providentiel. Un homme providentiel. Or, on nous présente, les grands médias, ce nouveau De Gaulle, c'est-à-dire ce militaire dont on vante les mérites et qui pourrait, si ce gouvernement tombe, se retrouver à la tête d'un gouvernement de transition. Et je vois mal le général de Villiers piloter la France pendant plusieurs années. Une dernière question et puis après, peut-être qu'on passera aux commentaires du public. Un peu plus légère que celle-ci. Nous avons tous été étonnés de la dernière couverture de Paris Match où Hervé Risselle semblait y apparaître de façon fortuite. Pensez-vous que c'est une maladresse cette couverture ou une volonté de discréditer les Gilets jaunes par un thème antisémite ? En fait, depuis le début du mouvement Gilets jaunes, on entend le Bnei Brite déclaré officiellement ainsi que Bernard Henriévy que les Gilets jaunes seraient en somme constitueraient un mouvement à la fois fasciste, antisémite et un danger pour la République. Ça, il le dit, il le répète. Un commentateur, je crois, même un représentant politique a déclaré que ce n'était pas des Gilets jaunes mais la peste brune qui définaient dans les villes. Et effectivement, mettre une photo d'Hervé Risselle en gilets jaunes en première de Paris Match, c'est évidemment, ça traduit évidemment la volonté de, soit disant, valider les thèses du système de Bernard Henriévy et compagnie selon laquelle, la thèse selon laquelle les Gilets jaunes seraient un mouvement fasciste et s'il n'est pas antisémite, antisémite en puissance. Ça, c'est évident pour moi. Mais je pense que c'est stupide de leur part. D'ailleurs, certains s'en sont rendus compte comme Khalifa, le président du CRIF, qui a dit qu'il était irresponsable de la part de Paris Match de mettre en première découverture l'Hervé Risselle en antisémite, le Doir, etc. Je pense que je suis plutôt d'avis du président du CRIF, mais en étant en face, c'est-à-dire disant que effectivement, comment dire, mettre en avant Hervé Risselle sur Paris Match, c'est prolonger la bêtise de Bernard-Henri Lévy. D'ailleurs, comme le disait un soral récemment, Bernard-Henri Lévy qualifie les Gilets jaunes d'antisémite ou d'antisémite en puissance. Or, pour les Gilets jaunes, le fait de défiler, enfin, ils ne défilent pas pour la réouverture des chambres à gaz. En déclarant publiquement que les Gilets jaunes sont des antisémites, on pousse les gens, les Français, à faire en amalgame le lien, plutôt le rapport entre soulèvement pour des raisons sociales, à cause des inégalités, et les Juifs, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut être complètement stupide du point de vue d'un Juif pour dire une chose pareille parce qu'ils vont faire exploser l'antisémitisme. Oui, quand Bernard-Henri Lévy disait à l'époque être anti-américain c'est être anticapitaliste et être anticapitaliste c'est être antisémite, en fait, il a tout compris, mais quand il dit ça et quand il dit ça aux Gilets jaunes et au reste de la population française, je veux dire les gens vont faire le lien entre l'appauvrissement et par exemple la dette, d'ailleurs les Gilets jaunes ont fait le lien avec la dette et moi dans mon livre je fais le lien entre l'usure, la Bible hébraïque et la dette et le système bancaire. en fait, Bernard-Henri Lévy, le Bnei Brit et compagnie sont en train de pousser les Français vers l'antisémitisme. Et donc, pensant manipuler Airveryssen Paris Match ne va faire qu'en réalité la même bêtise que BHL et compagnie, c'est-à-dire faire augmenter l'antisémitisme et les Français vont commencer à regarder du côté de Wall Street et de Tel Aviv s'ils veulent remonter la chaîne de causalité de leur malheur. Donc, en fait, ils n'ont plus besoin d'antisémites. Là, BHL, etc., les auteurs antisémites n'ont même plus besoin d'écrire une seule ligne. Il suffit de les laisser faire. On n'en a plus besoin de philosophes, d'ailleurs, depuis qu'on a la BHL. Et le quid de Daniel Kohn-Bendit ? On pourrait lui tailler un costard, lui aussi ? Ce qui est marrant, c'est que le leader du mai 68 étudiant, Daniel Kohn-Bendit, qui est un juif allemand, bizarrement, alors, il nous dit, oui, ce qui est drôle, il dit, nous, on se battait à l'époque pour chasser un général et aujourd'hui, les gilets jaunes veulent mettre un général au pouvoir. Vous avez, premièrement, il ment. les gilets jaunes ne veulent pas d'un général au pouvoir. C'est un pseudo-porte-parole des gilets jaunes qui a déclaré sur Europe 1 qu'il fallait mettre le général de Villiers au pouvoir. Et en réalité, je veux dire, si vous n'aviez pas encore compris quel était le véritable... Si vous n'aviez pas encore vu quel était le véritable visage de Daniel Kohn-Bendit, il n'est rien d'autre qu'au départ et à l'arrivée, un agent du système, c'est-à-dire chasser celui qui était le garant de la souveraineté et de la dépendance de la France. Et aujourd'hui, il se retourne contre le peuple français qui, sur le plan historique de longue durée, ne fait pas une révolution mais une contre-révolution. Même si c'est inconscient, les Français, les gilets jaunes, sont en train de se révolter contre un pouvoir qui s'est mis lentement en place depuis 1789. Ce qui explique très bien d'ailleurs Marion Sigaud. C'est-à-dire une question du travail en public. Youssef, merci pour votre travail déjà, parce que vous nous éclairez un petit peu et ce qui est important c'est de ne pas tomber dans le piège justement d'opposer les religions. Donc ça, ça fait plusieurs années déjà que vous nous aidez là-dessus. Par contre, égalité et réconciliation ou votre travail, quelle est la finalité ? C'est-à-dire qu'en gros vous dites qu'il faut avoir des coups d'avance mais est-ce que ces coups d'avance quelqu'un les prépare où est-ce que votre travail se limite ce qui est déjà énorme mais à éveiller les consciences et à nous faire justement prendre conscience d'où nous sommes, d'où nous venons et finalement où nous allons atterrir. Alors pour répondre, il n'y a rien de concret qui se prépare. Quand je dis avoir des coups d'avance, c'est une vision, faire de la perspective et dire voilà ce qui va se passer, prenez garde à ce qui va se passer. Nous, ce qu'on fait, le travail qu'on fait en tant que chercheurs et autres penseurs ont fait un travail culturel, on prépare le terrain sur le plan culturel. Je l'ai dit et écrit, les solutions ne viendront pas des partis politiques et des tenants des partis politiques parce que les idéologies qui charpentaient les partis politiques sont morts. J'ai écrit un article l'année dernière sur le sujet qui s'appelle la mort des idéologies modernes et des partis politiques. Ça, je l'expliquais évidemment. Ce que je dis, c'est qu'il faut préparer le terrain et quand on voit les gilets jaunes, leurs revendications, j'ai lu hier leur programme et certains gilets jaunes qui sont interviewés, on voit bien que le travail de réinformation sur une dizaine d'années a porté ses fruits parce que ça a permis à ce mouvement-là sans chef d'identifier les problèmes et surtout les causes, ce qui n'est pas rien. Donc, ça a quand même fini par porter ses fruits. Nous, on n'est pas des hommes politiques. Je ne suis pas un homme politique qui vient proposer un programme pour prendre le pouvoir. Moi, je fais partie de ceux qui font de la recherche et qui permettront à d'autres qui, eux, sont dans l'action politique, peut-être, dans le futur, de s'inspirer de nos travaux et d'élaborer un programme et d'éviter les pièges. vous voyez. Après, moi, je ne connais pas le futur. Je fais de la prospective. Je ne vais pas sur des données. Je fais de la prospective. Mais je ne sais pas qui aura quoi. J'ai déjà dit ça. Qui aura quoi à tel moment. Je n'en sais rien. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est travailler positivement, ne pas perdre espoir parce qu'en politique, c'est interdit et préparer le terrain. Et ensuite, on verra bien qui en récoltera les fruits, tout simplement. Josephine dit, merci. La France était jusqu'à, il y a peu encore, la fille aînée de l'Église chrétienne. Est-ce que vous pensez que le peuple français est zombifié si profondément que le retour du roi soit impossible ? Donc la fin de la cinquième république. Est-ce que ça vous paraît complètement utopique ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore un ferment qui pourrait laisser penser que c'est possible ? Chaque fois qu'un peuple perd sa croyance collective, il rentre dans une période de trouble, plus ou moins trouble, d'anarchie à différents degrés. La religion de la république, le républicanisme, le socialisme, le communisme, ont remplacé le catholicisme. Ils ont détruit le catholicisme pour le remplacer. Or, là, on est entré dans une phase historique de décomposition de ces idéologies modernes qui ont remplacé le catholicisme en France. Donc là, on est entré dans une période de vide, de vide religieux qui est inédit historiquement. c'est la première fois qu'on rentre dans une phase de mort d'idéologies modernes qui ont elles-mêmes remplacé la religion traditionnelle. Et ce que Gustave Lebon expliquait, c'est que lorsqu'un peuple perd sa croyance collective, comme les romains à l'époque, la fin des religions romaines a entraîné une période d'anarchie politique et aussi de crise économique, d'abord la crise religieuse qui entraîne les crises politiques et économiques, ne se sont reconstituées, les populations sous la domination romaine, ne se sont reconstituées qu'après avoir adopté une nouvelle croyance, et c'était le christianisme. Donc, dans les prochaines années, voire décennies, il appartient au tenant du catholicisme, moins ce qu'il en reste, de réactiver le catholicisme comme croyance collective s'ils ne veulent pas que les français tombent dans une autre croyance superstitieuse ou autre. Lorsqu'une religion traditionnelle disparaît, vous avez, s'il n'y a pas d'idéologie moderne, d'idéologie structurée pour la remplacer, vous avez la superstition et d'autres croyances mineures. Donc là, on va rentrer dans une période d'incertitude et de recherche de croyances collectives. Dernière question. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui fait selon vous que les adeptes de Etienne Chouard et pour les assemblées constituantes n'arrivent pas à comprendre que le meilleur tirage au sort, c'est la monarchie ? Parce qu'ils vivent toujours dans la croyance utopique de la démocratie. Parce que, comme je le disais, Gustave Lebon expliquait très bien que la démocratie est une croyance comme une autre. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais la croyance démocratique comme la croyance républicaine tente à, comment dire, à faire croire au peuple que c'est un devenir et que la démocratie ou la république est à parfaire. On est toujours dans ces idées modernes d'un paradis terrestre lorsque la démocratie sera pure et absolue, comme la république, comme le libéralisme, on arrivera enfin à l'Eden paradisiaque. Et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au bout de ce cheminement à savoir revenir, c'est-à-dire au lieutenant de Dieu ou du Christ la clé de voûte qu'est le roi, c'est parce que justement ils ont perdu la mémoire et on l'a fait perdre la mémoire. Pour revenir à un roi, encore faut-il savoir que le roi a été le père nourricier, etc., comme l'expliquait Marion Sigaud. Mais de toute façon, cette question va se poser. D'ailleurs, le général de Gaulle, quand il a refondé la république sous sa forme actuelle, à savoir la cinquième république, il a donné un maximum de pouvoir au président de la république. D'ailleurs, système dont s'est inspiré la Russie de Poutine. la France est le pays d'Occident où le président de la république a le plus de pouvoir à l'image du roi ou en tout cas plutôt du roi Louis XIV parce que quand on parle du roi en France, on s'imagine une monarchie absolue de type Louis XIV alors que sur la longue durée, ça n'a pas été le cas, c'est plutôt un pouvoir décentralisé. Donc, pour répondre à votre question, il faut revenir à l'histoire pour revenir à la mémoire collective. Merci beaucoup. J'en prie.